Et voilà, c'est parti. Cool! All right, bonjour tout le monde. Bienvenue à un nouvel épisode de la Conférie de métal. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'être avec Mickaël Foulum. Mickaël, bienvenue. Bonjour Alex. Mickaël, tu es fondateur de Optimum Indication. Oui. Tu as aussi ta compagnie de préparation physique qui s'appelle Optimum Sport. Optimum Performance. Fonction Optimum. Fonction Optimum, pardon. On va l'avoir, c'est pas de problème. Puis t'organises aussi. Bien, je savais que c'était Optimum parce que tout ton branding est autour d'Optimum. mais t'sais, puis t'organises aussi plusieurs compétitions de crossfit et des compétitions de sport au Québec. Fait que c'est vraiment un plaisir de t'avoir. Merci énormément d'être sur le podcast. Je préfère énormément que tu prennes le temps. Avant qu'on start, je ne sais pas si tu te rappelles, mais on s'est déjà rencontrés en personne une fois. C'était l'autre. On n'avait pas une formation, il me semble. Ah, damn, tu t'en rappelles. J'étais sûr que tu ne t'en rappelais pas. Je t'avais préparé une belle histoire. Puis là, tu vas dire, non, c'était ouf. Puis là, je t'aurais répondu, c'est la fois que je t'ai sauvé d'un dragon. Mais t'sais, là, t'étais vraiment vrai. Mais on s'est déjà rencontrés, moi pis toi, à une formation Christian Thibodeau. La première fois qu'il était venu à Trois-Rugères, on s'était parlé. Puis on avait eu une conversation qui m'était vraiment, vraiment restée en tête. Fait que je trouve ça drôle d'ouvrir avec ça. On jasait, puis là, c'était à la fin de la formation, il me semble, la dernière journée que Christian montrait les livres d'haltéros. Puis t'sais, tu me disais, c'est vraiment cool, j'aime vraiment ça. Mais t'sais, moi, quand j'ai des athlètes de hockey qui arrivent, que je les ai pour 12 semaines, ma priorité, c'était un petit peu moins de leur montrer à faire un full clean and jerk, genre. Puis moi, dans ce temps-là, je sortais de... Je venais de commencer, j'ai travaillé un petit peu avec Frappe, puis on avait commencé à entraîner les athlètes. J'étais vraiment 100 % nouveau dans le monde athlétique. Fait que là, moi, j'arrivais, genre, puis j'étais comme, ah, c'est malade, tout le monde doit faire de l'haltéros. Puis toi, t'arrives avec une couple d'années d'expérience, puis t'sais, ouais, t'sais, peut-être, peut-être pas. Fait que ça a fait un bon clash, déjà, comme expérience. Faites beaucoup réfléchir. Fait que j'aurais pu te remercier d'être là. Je pense que j'ai jamais eu. Bien, merci. Ah, bien, c'est drôle, parce que mes gars d'haltéros... J'ai une finie avec deux gars d'hockey juste avant, puis on fait de l'haltéros avec eux, mais oui, effectivement, là, du clean and jerk, avec des gars d'hockey qui ont des épaules un peu maganées, des fois, au début, c'est pas sûrement l'idéal, mais oui, c'est exactement ça. Ça dépend. C'est le gros mot que je dis toujours, c'est ça dépend pour qui, quand l'haltéros, puis c'est un peu le même pour n'importe quoi en entraînement. Je suis curieux. Tu leur fais part à quelle variante du lift? Alors, on est beaucoup dans le ankleing, fait que l'épaulé en suspension. Oui. Puis surtout quand on commence, là, on travaille à aller chercher la profondeur, fait qu'on leur demande d'aller chercher profond, mais c'est pas pour tout le monde, fait que ça dépend. Tu sais, comme aujourd'hui, j'avais un attaquant puis un goaler, deux positions totalement différentes, pas la même mobilité au niveau des hanches, puis chaque athlète est totalement différent, même dans le même sport. Ça fait que ça fait en sorte que là, on travaille sur, on travaille la technique. En ce moment, on est plus en technique puisqu'on vient de recommencer pour l'été, puis on a probablement une longue été devant nous avec le coronavirus. En préparation physique, ce qui est très cool, parce que c'est tout le temps ça le problème. Bien là, c'est moins cool parce que tout est fermé, mais tu sais, toi, en tant que préparateur physique, tu fais « All right, j'ai un bon off-season ». Puis ça, ça fait plaisir. Oui, mais c'est ça. C'est juste que là, le hockey, c'est toujours souvent deux semaines. Le coronavirus, bien, dépend, l'année passée, j'ai des gars qui ont gagné à la Côte-Mémorial en ingénieur majeur. Ça, c'est huit semaines. On a des gars qui font Team Canada, fait qu'ils partent au mois de juillet. Ça fait que là, on est comme trois semaines, ils ont une semaine de camp, ils reviennent trois semaines, ils repartent pour une semaine. On est comme entrecoupés. Oui. Le monde du hockey, c'est pas un monde facile. On a plusieurs contraintes, selon les sports. Ça fait qu'on s'habitue, c'est un peu habituel de prendre une planète, de la modifier, puis en cours de route, la modifier. Finalement, la semaine arrive, puis là, il vient de se faire appeler par son agent, il faut que ça aille un camp de power skating. On modifie la semaine puis le mois qui s'en vient. Quand on fait l'approbation de l'athlète, c'est un peu différent de l'approbation de M. Ham tout le monde. Il vient du culturiste aussi, c'est vraiment deux choses totalement différentes. Puis tu sais, c'est là aussi, cette histoire-là, je vais revenir sur l'idée de l'adaptabilité, parce que je pense que c'est l'une des meilleures qualités d'un coach. Je pense que ça peut avoir, c'est d'être très tordéré de bord. Je pense que c'est important parce que ce n'est définitivement pas tout le monde qui l'ont, surtout peut-être le monde qui vient du background plus scientifique que moi, où est-ce qu'on est habitué à avoir des cadres. Les choses fonctionnent de telle façon. Protocole de huit semaines, RCT, groupe de comparaison. Mais pareil, genre, dans la vraie vie, où est-ce que c'est clairement pas ça? Puis tu sais, oui, avec la sphère athlétique, c'est super important parce que je pense que le risque de blessure est un peu plus élevé, first, fait qu'il faut tout le temps que tu spins tes affaires de bord. Ton calendrier de compétition peut être assez chaotique, c'est clair. Mais tu sais, avec M. et Mme Tout-le-Monde qui est à Trois-Vers, j'entraînais beaucoup des médecins, moi par exemple. Tu sais, des médecins, des fois, ils peuvent avoir des bonnes journées, des fois, ils peuvent avoir pris une couple de décisions qui ont nuit à des vies, voire coûter des vies. Ça se peut que des fois, ils se pointent le soir, qu'ils ne soient pas top shape et si tu avais prévu une grosse séance de back squat, ça se peut que ça ne soit pas là. Mais tu sais, cette qualité-là d'un coach de mes forces probablement que mes athlètes me disent souvent, c'est qu'on arrive avec un plan de match, ils arrivent à la séance, « Hey Mike, aujourd'hui, je ne sais pas, je me suis levé le matin, l'épaule était raide un peu, ok, bien d'abord, on va modifier l'entraînement. » Puis ça, je pense que tout coach doit s'adapter. Si tu ne t'adaptes pas dans la vie, je pense que c'est une problématique en partant. Tu l'as développé un peu. Bien, l'adaptabilité, je pense que, tu sais, c'est sûr que moi, fonction continuum, j'ai eu un mentor parce que fonction continuum, la compagnie existe depuis plus de dix ans. Puis avant ça, Nicolas Roy, qui était le propriétaire, autrefois, parce que finalement, maintenant, c'est juste moi, parce que lui a quitté le milieu de l'appréhension physique. Mais lui, c'était un prof à l'Université de Sherbrooke aussi pendant que je faisais mon bac. Puis tu sais, Nick, c'est toujours de quoi qu'il nous a appris parce que, puis c'est quelque chose qu'on apprend au bac quand nous autres en qu'en a Sherbrooke. En tout cas, on apprenait plus dans mes années, parce que le bac était en train de changer de match. Mais ton plan match va toujours changer. Puis tu sais, on entend souvent d'entraînement, ça dépend, mais la planif, c'est exactement ça. Fait qu'on a eu une belle planif annuelle que tu préparais dans ton cours de planification. T'es tout excité. Ouh! Là, t'arrives sur le terrain. T'es déjà sur le terrain. Fait que j'étais mes partners de projet. Je sais voir, gang, ne rêvez pas. Si t'es en train d'un athlète, tu ne prends pas cette planète-là, tu fais comme des collés parce qu'il n'y a pas une année pareil, il n'y a pas un mois pareil, il n'y a pas une semaine pareil, il n'y a pas une journée pareil. Ça veut dire qu'un athlète arrive une journée, il est all good, il arrive le lendemain, il a fait un faux mouvement en faisant une niaiserie, en se penchant pour amasser quelque chose. Puis là, il arrive à l'entraînement, il faut qu'il s'entraîne quand même. Fait qu'on adapte le training. Puis tu sais, je me rappelle, Chris, à la formation à Trois-viens, c'est là qu'il avait dit ça. Il avait dit, tu sais, j'avais préparé une grosse séance d'haltéros, l'athlète arrive, il est burlé, on va faire une activation neurologique, tu reviendras faire un gros livre demain parce qu'il faut comprendre que les athlètes, si il leur dit, tu retournes à la maison, aujourd'hui, tu ne t'entraînes pas, ils veulent s'entraîner. Fait qu'il faut trouver une manière d'adapter pour ne pas qu'ils soient campés à leur situation s'ils ont une petite, pas une blessure, mais un petit pass ou quelque chose. Puis de l'autre côté, tu t'assures que quand ils arrivent demain, ils soient top-notch. Fait qu'il faut trouver l'entre-deux. Fait que s'adapter, ça a probablement toujours été une de mes forces, je pense, en termes de coach. Puis c'est sûr que des fois, tu sais, mes gars maintenant, mes gars qui jouent Ligue américaine pro, mettons, au hockey, bien, eux autres, c'est simple. Eux autres, c'est super simple. Leur séance, ils la reçoivent le matin. Je leur écris comment ça va. En fonction de tout ça, on gère le volume. Puis même, regarde, aujourd'hui, la séance, je leur envoyais le matin après avoir demandé comment ça allait, comment ils se sentaient en forme. On arrive à la séance, celui-là à la place. Puis on reste toujours dans les mêmes filières. C'est juste qu'on adapte en fonction de la réalité sur le moment. Parce que si tu ne changes pas, tu te dis non, c'est ça que tu as à faire. Bien, si tu en perds la situation de ton athlète, ça va s'empirer demain, ça va s'empirer la semaine prochaine puis ça ne sera pas mieux au bout du compte. Le but, c'est quand je dis qu'un athlète, c'est simple. Il faut que tu te souviennes que le but, c'est qu'il joue sa saison. Tu sais, tu peux, je dis souvent, tu parles à un athlète, c'est le plus fort de l'équipe, c'est le plus rapide. Mais s'il est toujours blessé parce qu'il est sur le banc, ce n'est pas plus avantageux. Ce qui est très fréquent. Ce n'est pas rare d'avoir ton meilleur joueur tout à blessé, tu n'es pas tard d'avoir. Tu as dit deux affaires que j'ai vraiment, vraiment adorées. Cette idée-là de voir le portrait global. Ça, je trouve ça vraiment intéressant parce que, tu sais, je ne sais pas si tu connais Sean Mozen, Agatou. Sean, il avait dit quelque chose dans son podcast comme ça que j'ai beaucoup aimé parce que, d'un point de vue psychologique, je vais être un bon contre-exemple parce que je suis un enfant et que je suis immature. J'ai été blessé la grande majorité de... C'est drôle parce que c'est exactement ça que j'ai fait. Je me suis cassé le poignet en novembre 2018 en faisant un snatch comme un peu trop... Bien, pas trop pesant, mais quand même assez pesant. Je me suis carrément cassé le poignet en poignant le lift en haut de ma tête. Puis, j'ai tellement... J'ai passé facilement un 3, 4, 5 mois à bûcher puis à m'obstiner à essayer de continuer à snatcher parce que je suis calme. À juste continuer à essayer de faire des variantes d'haltéros puis des affaires comme ça. Puis, ce 4 à 5 mois-là, l'avoir utilisé de manière intelligente, bien, j'aurais travaillé beaucoup d'affaires que je pouvais travailler que je n'ai pas faites. Ma depth de squat n'est vraiment pas optimale. Mon power n'est vraiment pas optimale. Ma vitesse n'est pas optimale. Juste avoir travaillé ça, avoir donné le temps à mon poignet de requérir, je serais revenu pas mal plus solide. C'est vraiment pas ça que j'ai fait puis c'est exactement ce que tu dis. Tu le ramènes beaucoup avec un contexte que les gens en général ont de la misère à décrocher de ça. Si je fais ça, on reste collé sur le quoi, pas le pourquoi, genre. Ce que tu fais est pas aussi important que pourquoi tu le fais. Si tu fais du power clean pour améliorer ton vitesse ou ton agilité, whatever, pour ta compétition de hockey, bien, le but, c'est ta compétition de hockey. C'est pas ton power clean. Le monde reste tellement collé là-dessus puis le monde prend tellement un pause là-dessus. Je trouve ça vraiment cool ce que tu dis. Puis, un peu, tu es dans le contexte, ça fait que, tu es toujours mes athlètes, c'est une phrase que je répète souvent. Contrôle ce que tu peux contrôler. Si tu es un athlète qui arrive, mauvaise saison, j'espère que tu as appris de la sonde cette saison-là puis on va juste s'améliorer pour ce qui s'en vient. Ton été, moi, c'est sûr que mes gars, regarde, ils sont encore arrivés cette semaine puis c'est comme, mon Dieu, mec, c'est jamais pareil. Toutes les années, on évolue, ça nous fait évoluer puis c'est le fun puis c'est exactement ça que je leur dis. Je dis, bien, moi, ma job, c'est d'évoluer pour m'adapter à ce que vous avez besoin. Alors, des fois, je vais avoir des athlètes dans des groupes qui s'entraînent ensemble, deux, trois. J'en ai un qui va faire du clean puis l'autre va faire la pio. Mais mec, pourquoi moi, je vais faire la pio puis lui, il fait du clean? Bien, en fin de compte, toi, ton vecteur de force-vitesse est bon, mettons, en puissance, mais si je regarde ta réactivité au sol, tu es très lent. On va travailler ta force réactive puis tu vas me faire des sauts d'aie, par exemple. Donc, à ce moment-là, on va changer puis s'adapter parce qu'on sait qu'il n'y a pas juste une type de force, il y a plusieurs. À ce moment-là, il faut travailler avec ces contraintes-là et voir quel type de personnalité, mettons, je sais qu'il y a des neurotypes avec Christian. Moi, je travaille beaucoup avec les types de personnalités que mes athlètes. Les feedbacks ne sont pas pareils selon les types de personnalités. Quel type de personnalité tu travailles? Je travaille avec l'anéagramme qui est l'anéagramme où il est de la face. L'anéagramme, en même compte, c'est un des plus vieux modèles de compréhension des types de personnalités, mais aussi un des plus complexes. Un des plus vieux modèles de compréhension des types de personnalités. Puis ce modèle-là, en même compte, se base, je ne partirai pas là-dessus parce que ça peut être long. Ça fait six ans que j'étudie ce modèle-là. Puis tu es même avec Christian, il vient d'en parler, il dit, c'est super bon, mais c'est très complexe. Tandis que le neurotype, Christian a fait un job magnifique de résumer assez bien des neurotypes pour pouvoir, en même compte, bien saisir tes athlètes ou tes clients dans où ils sont pour pouvoir bien adapter tes programmes d'entraînement. En même temps, j'utilise un peu comme Christian, mais pas directement dans les neurotypes. Même si j'ai fait la formation de neurotype à Montréal avec Christian, puis j'avais fait la première qu'il avait sorti quand il l'avait faite avec Mathieu Bouchard, la première première qu'il avait sorti. Puis c'était incroyable. Puis c'était un peu ça. Quand tu comprends qui tu as devant toi, moi j'ai un goaler puis un attaquant deux personnalités totalement différentes, mais ces deux chums s'entraînent ensemble puis il y en a un que ma manière d'être avec ne sera pas avec l'autre. Puis de l'externe, le monde est comme lui, tu es comme plus soft avec puis lui, mon Dieu, tu es comme hard en net, tu es quasiment à écrire dessus. Mais les gars à l'intérieur, eux autres, il n'y a pas de réaction. Pourquoi? Parce qu'ils le savent, parce que tout est expliqué en début que selon qui vous êtes, ma manière de coacher ne va pas être la même puis vous n'allez pas avoir nécessairement le même volume, le même entraînement, les mêmes. Puis les gars, ils comprennent ça fait trois ans que je leur explique un peu plus Mike, on le voit là. Là, l'externe, le monde, des fois, ils sont comme mon Dieu, lui, tu es vraiment tough avec puis lui, il est comme s'entraîne ensemble puis lui, on dirait quasiment que tu l'ignores. Non, non, c'est juste que je passe à côté, je lui parle quasiment dans l'oreille, je chuchote puis j'explique tandis que l'autre, il a besoin de se faire craquer un peu, tu comprends? C'est parfait ça. C'est ça la qualité de mon coach ça remène à cette vie d'adaptabilité-là. C'est pas juste d'adapter le plan, c'est d'adapter la personne qui a été en fonction parce qu'ultimement, tu coaches des humains. Oui, tu coaches un athlète, je comprends, mais ton athlète, il va faire des comportements. Je pense que comme tu t'en avais à dire, je pense que le contexte, c'est que tu parlais de l'adaptabilité puis que c'est deux points intéressants, s'adapter à la personnalité, s'adapter au contexte puis s'adapter à la réalité du sport parce qu'il n'y a pas un sport pareil. C'est ça, oui. J'ai une petite histoire pour toi même, je pense qu'il va probablement t'intéresser un peu. Cette année, j'ai coaché, je n'ai pas coaché, mais pas cette année, l'année passée, je me ramassais dans un gym commercial après une petite absence de quand même, j'ai commencé dans un gym commercial après ça, je me suis spécialisé un peu, je suis dans les plus petits gyms, je me suis ramassé dans un global gym vraiment. Puis j'ai commencé à entraîner des powerlifters qui eux s'entraînaient dans un gym puis le monde a réalisé à quel point c'était différent quand je leur parlais mettons. Il y en a un qui est super introverti puis les deux sont de calibre canadien fait que les deux compétitionnent à peu près au même niveau puis il y en a un qui est super gêné, super introverti, il fait ses affaires, il se concentre juste sur ce qu'il fait mais il lève des charges ridicules mais il est super, il ne dérange pas personne, il fait ses affaires. Lui, en compétition, quand je le pousse, mon but c'est de le craquer parce qu'il n'est pas capable de se craquer puis si tu as l'intention de lever un record canadien du sol, il va falloir que tu aies un peu de arme, il va falloir que tu aies un peu de rare en dedans, ça va être important. Fait que là, lui, c'est quasiment, pas tu écris après, mais proche. T'es vraiment juste comme dans la limite de l'agression. Puis j'ai l'autre athlète qui est super anxieuse. Elle, c'est comme, il faut que je la rassure, à son premier livre, elle s'est mise à pleurer après ça. Fait que là, t'es juste à l'âge, tu vois genre, deux personnalités totalement différentes. Mais avec le premier, j'ai l'air d'un douchebag agressif. Avec le deuxième, j'ai l'air d'une maman inquiète. C'est le même sport, la même affaire, mais le style de coaching est 100% différent. Totalement. Fait que j'aime vraiment ce que tu dis, je pense que cette notion d'adaptabilité-là, bien oui, on comprend tout que c'est important de s'adapter, mais là, tu dis, il faut que tu t'adaptes à personne, il faut que tu t'adaptes au contexte du sport, il faut que tu t'adaptes à... C'était quoi l'autre qui t'a dit, je veux dire? Bien, il y a le contexte du sport, puis le sport, le contexte d'entraînement, puis le contexte de la personnalité. Tu sais, c'est ça, ça, c'est vraiment, vraiment important, comme il dit. C'est drôle, ça me fait penser, ça me rappelle directement, j'ai un nageur qui est très introverti, très, j'appelle ça, un type plus tight, t'es vraiment dans sa tête. S'il n'a pas réussi, mettons, on fait de l'altéro, puis il n'a pas réussi à faire son incline avec une charge qu'il fait toujours, là, ça lui part dans la tête, puis là, tu vois l'hamster partir. Puis souvent, le monde, ils sont comme, mon Dieu, tu es en train avec Mike Follum, tu sais, Mike, moi, je suis quelqu'un qui a une grosse voix, qui déplace de l'air, tu sais, j'ai beaucoup d'énergie, puis lui, c'est vraiment quelqu'un de très, très calme, mais le monde, ils sont comme, tu sais, toi et Mike, bon match, il est comme, A1, parce que pour lui, je l'empêche d'être dans sa tête. Tu sais, je suis toujours en train de, des fois, en deux séries, si ça n'a pas bien été, on parle de quelque chose qui est hors directement de l'entraînement, puis les autres, c'est l'heure d'y aller, puis là, il part, puis il fait sa barre, puis il n'a pas eu le temps de penser. Puis auparavant, au début, quand je commençais avec, il y a trois ans, des fois, tu sais, il n'est plus autre affaire, il n'est plus calme, il n'est plus introverti, il m'a laissé un peu plus faire ses affaires, mais je voyais sa tête spinée, je le voyais, je le voyais dans ses yeux, là. On parle, parle, puis là, je suis, OK, on va essayer ça, cette méthode-là avec toi, c'est qu'est-ce que tu en dis, puis finalement, après le training, il dit, je ne suis pas habitué, mais tu m'empêches d'être dans ma tête, ça me permet de mieux performer. Fait que tu sais, c'est vraiment propre à chaque athlète, puis on apprend à connaître nos clients aussi, tu sais. Ah oui, ben oui. Ça, ça se développe aussi avec le temps, alors ça, à ce moment-là, c'est quelque chose que j'adore, la relation coaching avec les athlètes, c'est vraiment de quoi que j'apprécie notre travail, notre travail, notre passion, parce que je compte pis les heures, fait que je pense que je travaille, je vis de ce que je fais, fait que c'est ça. Mais tu sais, cette idée-là, je la trouve vraiment, vraiment intéressante parce que tu ramènes à l'importance de développer des relations avec les clients puis avec le monde, c'est vraiment quelque chose que le monde va négliger souvent, parce que moi, je t'ai dit que je n'étais plus dans un contexte typique de gym, ben je t'ai rendu dans un contexte de gym, de crossfit, de gym de force un peu, des gyms un peu plus spécialité, puis tu sais, le monde revient à cause du type de crossfit, oui, mais ils reviennent surtout à cause qu'ils aiment le coach, à cause qu'ils aiment ça jaser, à cause du groupe à qui ils parlent, à cause du monde autour, c'est surtout ça qui fait revenir le monde. C'est une force sur la communauté au crossfit, c'est, moi, comme tu sais, comme tu l'as dit tantôt, je ne suis pas dans le monde du crossfit du tout, j'organise des conditions de crossfit, c'est que les uns à Sherbrooke, pis tu sais, ce que je me rends compte dans les box de crossfit, c'est la communauté. Comment que la communauté avec leur gym, avec le sport, avec les autres gyms, comment que les gens supportent, pis c'est ça qui fait en sorte que c'est la manière que crossfit, tu sais, mon Dieu, ça a levé tellement vite, mais en même temps, c'est que ça crée une communauté, pis le fait d'avoir une proximité entre eux, tu sais, pis tantôt on parlait d'adaptabilité, pis de, mais ça, c'est tout du savoir-être, pis la problématique, la problématique des entraîneurs au Québec, souvent, c'est parce qu'on veut souvent avoir le savoir ou le savoir-faire, pis on se dit que le savoir-être est acquis, c'est-à-dire que, ben moi, je suis plein de clients, fait que j'ai pas besoin de savoir-être, je suis déjà bon, tu comprends? Quand en réalité, c'est un gros manque parce que c'est pas vrai, pis moi inclus, c'est pas vrai qu'on a 100% de, on m'a dit de rentabilité, mais pas de rentabilité, de 100% de retour de tous nos clients qu'on a fait, qu'on a vu dans notre vie. On a tout perdu pour plusieurs raisons, pis il y en a qu'on a perdu à cause de notre savoir-être. Ah non, non, au moins mes clients, ils matchent avec moi, je sais comment ça fonctionne. Oui, mais non. Parce que oui, tu peux avoir, mettons, les neurotypes qui comprennent les types de personnalités, mais outre ça, il y a bien plus, il y a, tu sais, comment donner un bon feedback selon le type de personnalité, comment, tu sais, il n'y a pas juste le savoir de l'entraînement, la personne va me donner à me voir pour l'entraînement que je lui donne, pour la qualité de mon savoir. oui, un, mais deuxièmement, souvent dans des gyms, tu vas voir des entraîneurs qui sont, on dirait, ordinaires, pis qui sont pleins de clients, mais parce qu'ils ont un savoir-être incroyable. Exactement. Tu sais, quand tu es un entraîneur en 2020, tu n'es plus juste là pour le volet musculation, entraînement, cardiovasculaire, tu es là aussi pour le volet motivation, un peu une oreille, tu sais, on est là pour écouter un peu, des fois, tu sais, un peu comme la personne externe à qui je peux me confier pis qu'il n'y a pas de jugement. Mais c'est ça un coach, cette idée-là est vraiment, vraiment intéressante aussi. Exactement, fait que c'est ça que des fois on oublie pis le monde dit encore maintenant, mais je l'ai. Oui, on l'a tout un peu, mais je crois fortement que tout plein de petits détails pour améliorer ton coaching. Oui, ça, je trouve ça super, j'adore l'idée que tu amènes, parce que oui, si tu es plein, tu peux arriver à ne pas te poser ces questions-là, mais tu n'es pas vraiment meilleure au point que tu pourrais l'être, parce que ton efficacité à connecter avec le monde, à s'assurer que les gens vont avoir un follow-up, vont suivre tes interventions, vont mettre leur effort, tout ce que tu optimises, pas juste l'entraînement, mais ce que le monde va faire, comment ils vont attaquer leur workout, c'est tous des trucs qui sont sans prix pis qui ont une grosse importance, ça fait que j'adore ce que tu dis, je trouve ça super important. Fait que tu sais, c'est un peu ça qu'on fait avec notre clientèle dans mes deux compagnies, même en événementiel, c'est un peu ce que j'ai essayé d'apporter qu'Optimum Education, tu comprends? Oui, d'ailleurs, j'en profite pour le souligner, je ne sais pas s'il y en a qui, probablement qu'il y en a qui ne connaissent pas, mais j'adore ce que Mickaël fait avec Optimum Education, d'ailleurs, tu sais, tu as vraiment fait des événements vraiment, vraiment malades, tu as amené plein de conférenciers au Québec, tu as amené fucking Stuart McGill, tu as amené gens du monde vraiment, vraiment malades au Québec, tu as vraiment fait des trucs vraiment chers pis jamais vous êtes entraîneur, vous cherchez de la formation, il y a 4 ans, je suis au bac en kin, pis à ce moment-là, il n'y a pas tant de formation continue. Ah, tu as parti ça au bac? Oui, j'ai parti ça la dernière année de bac. Ma première formation, c'est donné, moi, j'ai fini mon bac en décembre 2014, pis notre première formation était en mars 2015, c'est-à-dire qu'en novembre, j'étais déjà en branle parce qu'en fait compte, moi, avec Nick, mon ancien partner, on faisait beaucoup de formation aux États-Unis et au Québec, il n'y avait pas tant de formation qui se donnait, tu sais, il y en avait un peu... À l'époque, il m'en venait aux États-Unis, pis que j'ai rencontré beaucoup de formateurs là-bas, pis j'ai rencontré des modèles d'affaires aussi de formation continue qui se faisaient parce que quand, mettons, on allait avoir une formation autrefois, ben, c'est encore de même pour plusieurs heures de classe, tu viens juste pour chercher le savoir. Fait que tu rentres, les gens te donnent le savoir, pis tu repars. Je t'allais à deux... Je te dirais deux, trois formations, deux, trois organisations où, là, le contenant autour du contenu était présent. Ouais. Ça veut dire, je m'en avais à une formation je vais toujours me rappeler de cette formation-là. Il me dit, Mike, il me dit, c'est un peu plus cher, mais ça va vraiment valoir la peine. On s'en va à un symposium Times Square à New York. Sweet. On va à ça, genre, au 16e étage. Je suis comme, mon Dieu, on ne sera pas tant que ça. On est 800. Il y a cinq salles au total en même temps au 18e étage. Je suis juste comme, qu'est-ce qui se passe? La plus grande salle l'avait vue directement sur Central Park. T'es comme, OK, je suis là. Mais, qu'est-ce que j'ai tiré de cette formation-là? C'est un peu le contenant autour du contenu. Tu sais, le contenu était incroyable. Cependant, il y avait tout mis en place pour que le réseautage, le fait que, t'as pas besoin de te casser la tête à rien d'autre et juste penser à être là. T'as pas besoin de penser à dîner, pas besoin de penser à déjeuner, pas besoin de penser même au souper parce qu'il y a des soirées et du réseautage. Tout était préparé. On rentrait là. Les petits détails comme de l'eau au citron le matin, t'arrives en l'après-midi, c'était de l'eau avec des cocônes dedans. T'sais, on était là, il y avait, puis t'sais, tout venait de milieu local. Les oeufs, il y avait des oeufs au déjeuner, c'était des oeufs de la ferme du New Jersey, de l'au-barre du pont. Tout était vraiment pensé puis t'étais comme, puis t'es encouragé le local, t'es comme, OK, wow! Puis, c'est un peu de là que j'ai dit, je trouve qu'au Québec, il manque de formation continue. Il y en a, il y en pleut là. En cinq ans, t'sais, on peut les nommer, il y en a plusieurs qui ont déjà... J'envoie Calyphe en premier, comme les plus importants à first, là, on s'entendait. Non, mais t'sais, on s'entendait. Je peux en sortir tout plein, t'sais, quand Jum, qui en donne, nous, on en donne. Il va y avoir, t'sais, mettons, Me qui a parti Rehab, Christian Thibodeau qui a maintenant une plateforme en ligne de la formation. Il y en a pour tous les genres, t'sais, puis il y en a de tous les types, pour tous les genres, pour tous les types de professionnels, ce qui avait moins il y a cinq, six ans. Puis, moi, j'ai toujours dit, ben parfait, on va peut-être faire un peu moins d'argent, mais le contenant, pour moi, est aussi important que le contenu. T'sais que je trouvais des contenus intéressants ou des formateurs un peu comme Stuart McGill ou en performance, on a fait venir Lee Taff qui est un... Ouais, le gars de vitesse. Le gars de vitesse. Ah ouais, là, je vois, là, c'est reparti. T'sais, il y a deux speed guys, le gars des États-Unis qui travaille avec des gars de basket, des gars de la NFL, etc. Puis, t'sais, là, j'ai fait, OK, mais, ben beau avoir le contenu, mais qu'est-ce qu'on va faire avec le contenu? Puis là, c'est pour ça que nous, on a amené notre modèle qu'on a. Ben, quand t'es venu à la formation, non, à Trois-Rivières, Christian, c'était pas comme ça, mais nous, quand on a fait, mettons, des formations avec Christian puis Éric, phase 3 à Trois-Rivières, il y a deux ans, c'est un peu ça, t'arrives, t'as le déjeuner, t'as des collations toute la journée, on t'offre un dîner, puis c'est tout du québécois, c'est-à-dire que les dîners sont offerts par, mettons, WeCook, qui est une compagnie québécoise, puis on essaie d'encourager dans le milieu, fait que, t'sais, le café, nous autres, ça c'est Strong Coffee, j'adore, mettons, François, qui est un collègue que je passe souvent, moi, avec le compte, je suis affaire avec quelqu'un de Sherbrooke qui est un ami. Mais t'sais, on jase, on jase pour jaser, on parle de l'importance du savoir-être, de toutes ces affaires-là, on s'est parlé une fois, c'est drôle, parce que je t'avais écrit, puis ça, ça me fait capoter dans le monde de l'entraînement, vraiment, parce que le monde, on a tendance à tout se voir comme des compétiteurs, genre, c'est tout, lui, il fait ça, tel coach, telle affaire, puis on pourrait, moi puis toi, se voir comme des compétiteurs, parce qu'on organise toutes les deux sur Optimum Education puis sur Lebrookealypse, parce que j'organise un événement de formation plusieurs fois par année, j'organise tes affaires plusieurs fois par année, t'es à un autre niveau comparé à moi, tu fais ça depuis vraiment longtemps, puis t'en fais beaucoup plus, mais t'sais, on pourrait avoir cette certaine relation-là, puis à un moment donné, j'avais posé une question dans un groupe qui t'avais répondu, puis tu m'avais fait un maudit beau texte sur comment mieux coacher, puis comment mieux encadrer des mondes, parce que moi, j'avais pris, dans ce temps-là, j'avais pris possession d'un club d'haltéros, puis j'avais vraiment, je me ramassais dans une position, ben j'encore pas, mais t'sais, je me ramassais dans une position de head coach que j'avais jamais été avant, puis là, t'sais, le savoir-être devenait vraiment, vraiment super important, pas juste avec les athlètes, mais avec les parents, puis j'avais vraiment de la misère à gérer toute cette dynamique-là, puis j'ai encore un peu de la misère, puis t'sais, tu m'avais écrit un super bon poste pour m'aider, puis j'avais vraiment, vraiment apprécié, puis cette idée-là de, à un moment donné, il va falloir qu'on arrête de vouloir être en guerre contre tout le monde dans mon entraînement, va être vraiment, vraiment importante, mais c'était pas ça mon idée, ce que je voulais dire, c'était juste le, t'sais, on s'est jamais parlé, on s'est parlé deux fois dans nos vies totales, puis tantôt, tu me dis, ah, toi, c'est Strong Coffee, mais t'sais, à quel point ce savoir-être-là est important, je suis associé à Strong, je suis avec eux depuis des années, ton micro est encore fermé, mais t'sais, ça, c'est mis dans mon branding, c'est mis dans mes affaires, c'est pas super important, t'sais. Bien, exactement, mais c'est un peu, t'sais, moi, Frank, je le connais, puis t'sais, c'est un peu aussi, moi, je connais beaucoup de prépareurs physiques au Québec, puis des athlotes qui viennent d'autres régions, mettons, je prends un exemple, j'ai une athlète qui, elle vient de Québec, puis elle était comme, t'sais, Mike, elle dit, des fois, l'été, j'ai un prépareur physique, j'ai pas de problème, moi, la seule chose, on t'envoie les tests physiques de l'automne, puis qu'est-ce pourquoi il faut que tu sois prête, t'sais, tout, moi, si tu t'entraînes, no matter what, t'sais, je sais qu'il y a des entraîneurs, non, il faut que tu restes avec moi. Moi, les athlètes, quand, moi, je suis choisi par l'équipe pour m'occuper de l'équipe, ils repartent l'été puis ils ont le droit à un prépareur physique dans leur région, je préfère bien mieux qu'il y ait un prépareur physique qu'il décide de faire mon programme tout seul au gym sans motivation ou avec moins de motivation. Si t'accesse à un entraîneur puis tu peux te le payer, go for it, t'sais. Moi, tant que t'arrives en chêpe au camp d'automne, ben, c'est ça l'important, tu comprends? Puis t'sais, des fois, j'ai des athlètes qui arrivent des universités aux États-Unis ou qui arrivent d'un club, non, il faut qu'ils s'entraînent être le programme d'équipe. Moi, j'ai un peu de misère avec ça, t'sais, tu dois t'entraîner être le programme d'équipe si t'as pas accès à d'autres choses, t'sais, tu vois? Si t'as accès à quelque chose de mieux prélée, à un moment donné, puis t'sais, moi, ça me fait plaisir, t'sais, je prends exemple, j'ai une athlète qui m'entraînait avec un coach à Québec cet été, avec qui je m'entraîne, ben, on va regarder tes options, fait que t'sais, j'ai regardé t'es situé où, puis t'sais, je l'ai référé à un autre trouvateur physique que je connais puis que je sais qui s'occupe de joueurs de hockey, puis je sais qu'il fait une bonne job, tu comprends? Fait que j'ai pas de, genre, t'sais, des fois, c'est des entraîneurs, comme tu disais tantôt, sont très, genre, tant compétitions pour tout le monde. Même dans la région ici, je dis toujours, il y en a pour tout le monde. C'est juste qu'il faut, il faut savoir. Dans l'estrie, il y en a beaucoup des kins aussi. Oui, il y en a beaucoup. Je pense qu'il y en a particulièrement beaucoup, là. Oui, oui, il y en a beaucoup, mais il faut savoir tirer l'épingle de son jeu sans être contre les autres. Ce que je dis, c'est, regarde ce que toi t'offres, puis ça sert à rien de basher les autres parce que tout le monde peut être très compétent, là. Ouais. Ça, pour moi, c'est, oui, on est des compétiteurs. Oui, ils vont en avoir, mais à un moment donné, tu sais, j'ai un mec chum qui s'occupe des citadins à l'UQAM, puis moi, je m'occupe de Béchapp ici au basket, puis nos deux clubs se sont pris en quart de finale au féminin. Puis tu sais, nous, on se jasait dans le couloir, on était toutes contents, mais quand la game commence, on vote chacun pour nos équipes, puis après ça, no matter what, les deux, on a fait un bon jeu avec nos équipes, c'est juste que la compétition, c'est simple, à mon avis, c'est juste qu'il faut pouvoir aussi faire la limite entre là, non, c'est mon client, ou non, c'est mon programme, même si tu vas à l'extérieur de la ville. Non, au moins... Tu sais, de l'ego, ça, c'est souvent plus qu'autre chose, tu veux être en contrôle de la situation. Exactement, puis au Québec, on a, tu sais, l'humain a un ego, tout le monde a un ego, puis tu sais, déjà, pour partir à ton compte, il faut que tu ailles déjà de l'entrepreneuriat, fait qu'il faut que tu ailles une partie d'ego. Fait que tu sais, c'est sûr que des fois, on peut être touché, mais ça fait partie du savoir-être à laisser aussi l'espace, parce que c'est ça. C'est ma perception de la chose que j'aime mieux travailler en équipe avec d'autres mondes que tout faire, puis essayer de tout contrôler, parce que si tu es à l'extérieur de la ville, j'aime bien mieux que tu sois encadré, que tu suives mon programme à la maison, que tu fasses moins des exercices. À ce moment-là, c'est bien mieux comme ça pour que tu reviennes plus en chef d'habitude. C'est ça, puis tu sais, le meilleur programme d'entraînement va toujours être celui qui pense qu'il est mieux pour toi. Mathieu Bouchard avait dit ça dans son podcast, j'avais vraiment trouvé ça cool, parce que Mathieu, il est reconnu comme étant le gars des détails en nutrition. Il va loin, il va fucking loin en nutrition. Il est connu comme étant le gars qui se pose vraiment, vraiment loin. Puis une des premières choses qu'il avait dit dans son podcast, c'était genre, tu sais, j'avais un client hier, la madame, elle me dit, moi, je veux faire telle diète. C'est tout ça. Puis là, Mathieu a dit, parfait, c'est ça qu'on va faire. Puis la cliente, elle ne savait pas trop comment réagir. T'es comme, OK, mais c'est tout ça que je dois faire. La seule chose qu'il a dit, c'est qu'il a dit, écoute, le plan que tu vas faire parce que tu penses qu'il est mieux que tu vas le faire comme du monde, va être pas mal mieux que le plan parfait que je te donne que tu ne feras pas. C'est la première chose qui est, c'est comme tant à la marde. C'est quand même intense. C'est totalement vrai. Oui. Parce qu'il y a aussi le volet de stress puis que le monde dit souvent qu'il y a du stress relié à quelqu'un qu'il faut qu'il pèse tout. Si tu émotionnes tout le monde puis qu'il faut que tu commences à tout peser. Si tout pesé, tu augmentes ton stress, bien manger, ce ne sera pas mieux pour toi parce que tu vas être tellement stressé d'avoir dépassé 10 ou 15 grammes de poulet que là, c'est pour ça que des fois, c'est peut-être mieux de dire, regarde, on y va avec des portions de main ou on y va. Oui, exact. Toujours. Puis moi, le monde des fois me dit, ah mec, tu me fais un plan de nutrition. Je dis moi, j'aime mieux être un expert en entraînement qu'être bon dans tout. Il y en a qui ont avec d'expérience puis avec du temps, ils peuvent faire les deux. Mais moi, mettons, avec mes athlètes, je veux vraiment leur offrir l'expertise en performance. Puis la performance, c'est déjà un barème où ça évolue très vite puis il faut vraiment s'adapter. Puis moi, toutes les années, je modifie ma manière de faire. Imagine si je rentrerais en entraînement. J'ai une base, je suis capable de les enligner, je suis capable de les aider, mais j'aime bien mieux référer à mettons, on va prendre Mathieu Bouchard ou à Jeff Gaudreau ou à Mélodie Contois que souvent, ils vont voir des athlètes à moi puis je suis comme, lui, il va s'occuper de ton plan de nutrition, je m'occupe de ton plan d'empreintement puis comme ça, on va s'en aller sur les mêmes lignes. Tu comprends? Puis de même, ça fait en sorte qu'il y a un meilleur parce que ta affaire a deux experts qui sont experts dans leur milieu puis tu sais, il y en a qui font les deux qui sont très, très, très bons. C'est juste que je pense qu'avec les athlètes de performance, je considère que pour eux, me semble tout le monde, c'est différent, mais pour la performance, je considère qu'il faut vraiment que si tu veux aller au peak, il faut que tu optimises, si tu peux, optimiser avec les deux. À ce moment-là, j'ai mieux référé. Cette idée-là, je la trouve vraiment intéressante parce que là, on va tomber dans une discussion un peu plus business puis marketing-wise parce que tous les entraîneurs qui vont atteindre, puis c'est mon expérience très limitée, mon expérience quand même limitée de gars qui a passé deux ans sur la route à rencontrer les trainers, ça vaut quand même ce que ça vaut, c'est pour quand même toute la population du Québec, mais la majorité des gens qui vont réussir à un haut niveau ou un niveau un peu plus prononcé ou vraiment réussir à sortir un living de tout ça vont avoir une expertise, vont être connus pour quelque chose de manière précise. Je n'ai pas l'impression que d'un point de vue, peut-être, peut-être pas, mais d'un point de vue business, d'un point de vue vraiment marketing, je pense que c'est très, très dur de te brander comme le coach qui fait tout, le coach général. Je fais un exemple. Sors-moi tous nos conférenciers internationaux au Québec. Mélène Dovan, experte en rehab, Jacob Amel, Mathieu Dubreuil, CrossFit. Ils ont toutes des sphères très, très, très précises dans lesquelles ils excellent et ils vont être reconnus pour ça. Après ça, ils vont se développer un modèle d'affaires autour de ça. Ça devient dur au niveau business si tu fais tout, de faire un modèle d'affaires qui est axé sur « je fais tout ». Ça peut peut-être être possible, mais j'ai l'impression que c'est dur quand même. C'est dur, si je regarde, moi, mes deux grosses clientèles, ça va être quoi? Ça va être des gens, ça va être des athlètes, les équipes sportives puis après ça, ça va être une population, j'ai une bonne clientèle de population générale, mais est-ce que c'est population générale? On a deux types parce que moi, j'ai une équipe, je ne suis pas tout seul. Nous, on est cinq, je fonctionne tout le monde, j'ai un thérapeute dans mon équipe. Tout ce qui est souvent, c'est un kinesiologue spécialisé en thérapie manuelle puis souvent, lui, il va tout prendre ce qui va être les roses en plaques, qui va être, mettons, maladie dégénérative ou quelque chose du genre, qui va les aider. Lui, il aime ça puis il a une bonne, il s'occupe de la thérapie aussi avec ses clients-là, etc. Alors, moi, je délègue ça. Puis, j'ai une clientèle aussi d'entrepreneurs qui viennent chez nous. L'entrepreneur, c'est un peu comme un athlète. Il faut que ça soit performant, il faut que ça soit rapide, etc. Évidemment, ce n'est pas le même type d'entraînement, mais en termes de coaching, ça se ressent. puis avec eux, c'est comme avec mes athlètes. C'est où on a notre niche et encore une fois, comme j'ai une équipe, on se permet, selon nos personnalités à nous, de travailler avec des types de clients différents aussi. Ça ramène à cette idée-là aussi, ça ramène avec qui que tu es comme personne, comment tu t'adapes à ton monde, mais tu vas toujours avoir un style de coaching que tu vas avoir par défaut puis si tu veux vraiment bien servir une clientèle, être vraiment sharp avec un type de clientèle, il va falloir que tu saches ça. Il va falloir que tu saches quel type de client qui résonne avec toi, quel type de client t'aimes travailler parce qu'il faut que t'aimes ta job à un moment donné. Ça va être important que ta cliente de 5 heures, elle arrête de te prêcher parce qu'elle se pointe tout le temps en retard, tu es bonheur de communiquer. J'en ai un en ce moment en ligne. C'est un gars que j'adore, je l'aime vraiment beaucoup, mais on est vraiment, vraiment deux styles de personnalité super différents puis j'ai vraiment de la misère à communiquer avec. C'est un gars qui a beaucoup d'up and down. Il est tout le temps, il est pas mal plus dans la motivation que dans l'entraînement. Il faut toujours qu'il se sente invigoré par son programme d'entraînement. Il faut toujours qu'il ait l'impression que c'est the new best shit pour lui. Puis il y en a que c'est parfait, il y en a qui adorent ça puis il y en a qui aiment ça côté du monde comme ça. Mais moi, c'est pas dans mon style par défaut. C'est un client qui me gruge un peu du jus par rapport à mon retour. Je vais le garder, je l'adore, ça fait longtemps que je le suis. Mais si j'avais à me développer une clientèle cible, ça serait probablement pas ce type de clientèle. Ce qui se passe aussi, c'est que l'apprentissage est beaucoup dans la confrontation. L'apprentissage est beaucoup et organiser des événements de formation. Fait que tu sais, j'ai quand même eu accès à beaucoup de connaissances théoriques en gamin, en entraînement. Puis vraiment, l'apprentissage le plus marquant que j'ai eu, c'est quand j'ai commencé à m'entraîner personnellement avec Jacob MML. Vraiment informel, vraiment juste on fait des « e-pipes ». Vraiment, je suis un altérophile, je fais pas de biceps. Je fais pas ça. Puis tu sais, un clash phénoménal de monde. Mais tu sais, juste dans ce clash-là, dans comment tu fais les choses, pourquoi tu fais les choses, à quel point les choses sont différentes, comment tu vois les choses par rapport à moi. J'ai tellement, tellement appris d'affaires juste à avoir ce clash d'idées-là. Fait que je pense que c'est important de quand même l'avoir, comme tu dis. Ça te permet de repousser tes limites et de remettre en question ce que tu fais. Bonjour tout le monde, Alex ici, j'espère que vous allez bien. Ça fait vraiment longtemps que j'ai pas parlé dans le milieu d'un podcast. En fait, ça date probablement des pubs insidieuses de Stroke Coffee. Mais on a eu un gros problème avec l'audio de cette semaine, avec le podcast de Michael. Il nous manque, il nous manque un bon podcast. C'est juste dans l'export le fichier comme buggy en fait. On a un petit problème d'enregistrement aussi. Fait qu'on a deux parties de conversation dans lesquelles il me manque vraiment une transition en fait. On passe vraiment d'un thème à l'autre. Puis la conversation évoluait vers ça. Malheureusement, j'ai un peu perdu le bout dans le milieu. Fait que je trouvais important de vous mettre en contexte puis je voulais pas juste choper puis faire disparaître tout le podcast puis finir un peu prématurément parce que je vois vraiment, j'aime vraiment beaucoup ce que Michael va dire dans la deuxième partie lorsqu'il va commencer à parler de ses valeurs de son entreprise puis comment il affecte tout ça puis quelle idée est-ce qu'il essaie d'envoyer dans le monde avec son entreprise ou avec ses clients. Je pense que ça a beaucoup de valeur en tant que, oui, entrepreneur mais aussi en tant que coach ou juste individu. Fait que je voulais vous faire une petite transition. Bonne écoute. Si vous aimez, n'hésitez pas à vous rendre sur A2, une podbean, peu importe la plateforme qui est utilisée pour une laisser 5 étoiles. C'est une grosse différence. Un avis positif. Merci beaucoup tout le monde. Je vous aime. Suivez ce podcast avec Michael. Mais c'est ton branding, ça. Ça, c'est de l'argent que tu n'as pas à dépenser dans ton branding. Puis j'adore ce que tu as dit. Vraiment, deux trucs que tu as dit que je trouve vraiment, vraiment malade. Le premier, tu as parlé de ton partenariat avec WeCook. Tu as dit genre, on les a appelés, ils nous ont monté un menu spécial, ils n'étaient pas censés le faire. Ça, je pense que dans n'importe quoi, d'essayer de comprendre vraiment la dynamique d'une relation gagnante-gagnante, même si tu es un coach, particulièrement si tu es un coach avec un client, qu'est-ce qui motive la personne, qu'est-ce qui va faire qu'elle va être engagée, qu'est-ce qui va faire. C'est Strong Coffee, mettons, par exemple. Moi, Strong, la raison pour laquelle Strong était avec moi et que je continue à porter leur verdement et que je continue à porter leur brand et que je continue à créer leur nom partout, même si Momentum Show est fini, c'est parce que je crois au produit. C'est parce qu'il m'a envoyé du café et je le criais partout et je vais continuer de crier Strong partout à cause de ça. Mais on a notre relation. J'en ai sa pub, j'ai le café, j'avais notre affaire, on avait une relation gagnant-gagnant. C'est important de bâtir ça là-dessus dans n'importe quoi que tu fais, comme tu as dit. Cette idée-là de respect, on bâtir tout le temps quelque chose, ça ramène à la même thématique de bâtir une relation depuis le début. C'est super, super important comme tu as dit. C'est un peu, nous autres, on dit toujours optimisation, on a cinq valeurs. Le dynamisme, après ça, on va avoir le fait du service client où on veut pouvoir apporter de l'expertise. Oui, on a des experts. On a un réseautage qui est important parce que pour nous, c'est une clé. Un clé en main. Quand tu arrives là, clé en main, ton cahier de notes, tu as un crayon, tu reçois ton t-shirt parce qu'on a toujours des volets pratiques sur l'optimum communication ou presque. Pourquoi? Parce que je crois qu'il y a dans notre milieu, si tu fais juste avoir du savoir et que tu n'arrives pas le savoir-faire d'une méthode ou d'une manière de faire, il va peut-être te manquer au bout du compte. Si je te parle d'haltérophilie pendant trois heures en position assise mais que tu n'en fais pas d'haltérophilie, tu ne seras pas un meilleur coach pour coacher l'haltérophilie. Ça, c'est le même pour plusieurs sphères. Si je te parle de pliométrie mais que tu ne vas pas bouger de la journée, tu vas peut-être comprendre les déterminants théoriques, tu vas peut-être comprendre comment faire l'entraînement mais comment tu peux aider un client ou un athlète si tu ne l'as pas vécu. D'essayer les outils, ça te permet souvent et ça, c'est quelque chose. Nous, on dit souvent, il y a théorie pratique à part, même quand on a fait de programmation, on a fait une formation sur la planification d'entraînement mais le monde, on travaille en équipe pour créer des planifs. Tu te mets au travail. Si je te parle de mobilité mais que toute la journée on parle de mobilité et qu'il faut que tu fasses ce qui est pour les hanches, qu'il faut que tu fasses ce qui est pour l'épaule mais que finalement, tu n'en as jamais pratiqué. Là, tu arrives avec le client, tu fais ça même. Ah, mais là, ça accroche quand je fais ça. Là, tu ne te retrouves pas d'outil. Quand tu le laissais, on a fait venir Anne McMillan qui travaille avec des athlètes et elle, c'est une prof de pilates. Une des premières au Québec qui a emmené ça. Anne a fait ça depuis que je suis né. Elle a fait ça. Ça fait plusieurs années. Puis Anne, moi, j'ai utilisé des outils qui m'ont donné de pilates avec des athlètes. Les athlètes sont comme mon Dieu, c'est les abdos les plus durs de ma vie. Mais comme, c'est la base. Puis nous, on a travaillé ça puis moi-même, je suis comme, ça ne sera pas dur quand j'essayais ça. J'étais réactivé pendant trois jours et elle a mis en me levé. Puis t'es en fait des abdos. C'est un peu toujours le concept. C'est un peu comme... C'est la même idée qu'on a parlé tantôt. C'est l'apprentissage par la confrontation un peu. C'est comme l'inconnu. Ça, j'adore vraiment ça. Puis tu as dit plusieurs choses, je pense, qui méritent vraiment d'être. La première, l'idée de la théorie puis de la pratique, c'est un peu obvious, je pense, mais c'est important qu'on tape ce clou-là un peu parce que dans mon gros trip d'apprendre à gérer un club d'altéro ou devenir un meilleur club d'altéro, j'ai écrit à Greg Airet qui est un des meilleurs coach d'altéro au State. Je pense qu'un des coachs que j'aime le plus. Puis j'ai demandé c'est quoi ton truc? Comment je fais pour être un bon coach d'altéro le plus longtemps possible? Il m'a dit lève le plus longtemps que tu peux. Point. C'est la seule réaction. Là, c'est tellement vrai, mais c'est vraiment pas ça que je veux entendre. Mais c'est exactement l'idée que tu essaies d'amener avec l'importance de la théorie puis la pratique. Je pense que c'est super, super important. La deuxième chose que tu as fait tantôt rapidement avec comment tu développes une structure quand tu organises un événement, j'ai trouvé ça malade parce que je pense qu'il y a beaucoup de coachs qui devraient se demander un peu plus ça. Ce n'est pas juste ce que tu fais ou que tu le fais est super important. Qu'est-ce que tu veux que le monde retienne? Qu'est-ce que tu veux? Ça s'applique à du coaching, ça s'applique à ton entraînement, ça s'applique à tout. Cette idée-là, je l'ai trouvée malade. J'ai vraiment, vraiment aimé ce que tu as dit. Puis la chose, je pense, si on peut laisser les gens sur une chose, je pense que la plus importante, c'est ça, c'est qu'on peut parler d'action, on peut parler de comportement, mais tu as dit « Nous autres, nos valeurs, je suis optimiste, c'est ça. » Tu me les as sorties off de bat. Je pense que tant que tu ne connais pas tes valeurs, tu ne connais pas ce que tu veux faire, parce que tu ne sais pas avec qui tu veux travailler, je pense que le reste va être vraiment difficile. Je pense que c'est vraiment malade qu'on réfléchissait à ça, groupe. Michael, merci énormément d'avoir été là, c'était vraiment très cool. Merci Alex pour l'entrevue puis on se reparle prochainement. Où est-ce que les gens peuvent te trouver s'ils ont des questions? Soit pour la préparation physique ou les formations. En préparation physique, functionptimum.com sinon ils peuvent m'écrire sur Messenger ou sur Facebook, Michael Folum, puis pour les formations continues, optimumeducation.ca ou sur notre page Facebook optimumeducation. Tous nos éléments sont là. Puis dans les deux cas, s'il y a vraiment quoi que ce soit, ils peuvent m'écrire directement par courriel. Ils peuvent même m'appeler s'ils veulent. Je réponds assez souvent. Toutes les informations sont sur les deux sites puis sur nos deux pages Facebook. C'est parfait ça. Merci beaucoup tout le monde. Tu es à vous aimer. Si tu n'es pas à nous laisser un review, s'inquiète toi, tu as une grosse différence sur peu importe la plateforme que tu veux utiliser, que ce soit iTunes ou Anchor. Nouvel épisode de la conférieure de métal à chaque semaine. N'hésitez pas. Alexandre Bus sur Facebook et Instagram si vous avez des questions, tchao, bye. À la prochaine tout le monde.